Comme cette inéquation n'est pas du premier degré, nous allons rédiger un tableau de signes pour la résoudre. Rédiger un tableau de signes signifie tout comparer à zéro. Donc nous mettons cette fraction à gauche du signe d'inégalité pour avoir le zéro à droite. Le membre de gauche de l'inéquation doit être factorisé pour pouvoir écrire un tableau de signes. Pour factoriser cette somme, nous allons tout réduire au même dénominateur. Dans la première fraction, on a multiplié en bas et en haut par 2. Dans la deuxième fraction, on a multiplié en haut et en bas par ce produit x-2 fois x plus 2. Et pour la troisième fraction, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par 2 fois x plus 2. Ainsi, toutes les trois fractions ont le même dénominateur et nous pouvons additionner les numérateurs. 8 moins 4 moins 4, c'est parti. Donc en haut, il reste x carré moins 2x. Et en bas, il reste 2 fois x carré moins 4, comme ceci. Ainsi, nous avons transformé l'inéquation de départ en celle-là et à partir de celle-là, nous pouvons rédiger un tableau de signes. Regardons d'abord les valeurs particulières. Pour le numérateur, c'est 0 et 2 et pour le dénominateur, c'est moins 2 et 2. Donc nous avons les trois valeurs particulières, moins 2, 0 et 2. Nous inscrivons ces trois valeurs particulières dans la ligne des x et ce, dans l'ordre croissant de la gauche vers la droite. Ce binôme du deuxième degré s'annule en 0 et en 2. Donc là et là, nous inscrivons 0. À l'extérieur de ces deux 0, on met le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire plus. Et entre les deux 0, on met le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire plus. Et entre les deux 0, on met le signe opposé, moins. Avant de conclure, soyons prudents et inscrivons cette barre de fraction dans le tableau de signes, comme ceci. La barre de fraction est devenue rouge. La voilà dans le tableau. Pourquoi fait-on ça? Parce que si, par exemple, x est égal à moins 2, alors ce binôme est strictement positif et ce produit est égal à 0. Donc cette fraction donnera un nombre strictement positif divisé par 0. Oui, mais on ne peut pas diviser par 0. Par conséquent, pour x égale moins 2, cette fraction n'existe pas. Et là, nous devons mettre une barre publique pour montrer qu'ici, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Donc soyons prudents au moyen de cette barre de fraction. Si x est égal à 0, nous obtenons comme fraction 0 divisé par un nombre strictement négatif, c'est-à-dire 0. Et si x est égal à 2, la fraction donne 0 divisé par 0. Voilà encore une fois une division par 0 qui mène vers une impossibilité, donc barre oblique. Si x se trouve à gauche de moins 2, nous obtenons pos divisé par pos, c'est-à-dire pos, d'où ce plus. Entre moins 2 et 0, on a pos divisé par nec, c'est-à-dire nec, donc là on met un moins. Entre 0 et 2, on a nec sur nec, c'est-à-dire pos, là on met un plus. Et à droite de 2, nous avons pos divisé par pos, c'est-à-dire pos, d'où ce plus. Dans l'inéquation, on nous demande pour quelle valeur de x cette fraction est strictement positive. Strictement positive, là, là et là. Marquons ces trois domaines en vert, c'est fait. Et maintenant, nous glissons ces trois domaines verts vers le haut jusque dans la ligne des x, comme ceci. Et nous interprétons, si x se trouve là, là ou là, alors cette fraction est strictement positive. Donc, l'union de ces trois domaines verts forme l'ensemble solution de l'inéquation. Et en même temps, donc, l'ensemble solution de l'inéquation de départ. Regardons, ce domaine-là, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2. De moins l'infini jusqu'à moins 2. Le moins 2 étant exclu parce qu'il n'est pas en vert. Ensuite, on unit cet intervalle à l'intervalle de 0 jusqu'à 2. Les deux extrêmes étant exclues parce qu'elles ne sont pas en vert. Unis à l'intervalle de 2 jusqu'à plus l'infini, le 2 même étant exclues parce qu'il n'est pas en vert. Et voilà, nous avons trouvé l'ensemble solution de l'inéquation et l'exercice est terminé.